Dans la vidéo précédente, nous avions créé une base de données, utilisé des filtres et créé des vues dans Notion. Nous allons maintenant lier nos tables. Ainsi, plusieurs entrées d'une table A pourront faire référence à une même entrée d'une table B. Bienvenue sur la chaîne La dynamique des tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Nous stockons des données dans des bases de données. Ces données y sont organisées. Nous pouvons les visualiser sous forme de tableau. Lorsque nous ouvrons un élément, les données de la base apparaissent selon le format de données choisi. Parmi les propriétés de base, nous pouvons avoir du texte, des nombres, dont nous pouvons choisir le format parmi les nombres entiers, les nombres décimaux, les pourcentages et des devises. Nous pouvons aussi choisir une sélection unique ou une sélection multiple. Pour ces deux types de critères, nous saisirons nos données manuellement. Il existe également les propriétés date, les personnes, dans lesquelles nous pourrons afficher les utilisateurs de Notion. La propriété file and media, qui permet de stocker un document ou un lien dans notre table. Dans la propriété checkbox, nous stockons un booléen. Nous pourrons également utiliser les propriétés URL, e-mail et phone, qui nous permettent d'accéder directement à une page web, d'envoyer un message ou de téléphoner à un contact si nous ouvrons Notion sur notre mobile. Nous avons deux bases de données. Une base de données client et une base de données projet. Pour cet exemple, un client pourra être lié à plusieurs projets et un projet ne sera affecté qu'à un seul client. Sur cette page, nous pouvons visualiser ces deux tables simultanément grâce au Linked Database. Nous ajoutons donc une colonne dans la base de données projet. Choisissons la propriété relation. Dans Select Database, nous choisissons la table client. Nous cliquons sur Créer la relation. Dans chacun de nos projets, nous pouvons choisir un client. Le client SRL Bonjour est affecté à deux projets. Dans la table client, nous pouvons voir qu'une nouvelle colonne s'est créée. Dans cette colonne, les données concernant les projets ont été automatiquement ajoutées. Le client SRL Bonjour a bien deux projets affectés. Nous pouvons renommer la colonne dans la table client. Après avoir lié nos tables, nous pourrons récupérer dans une table A des propriétés appartenant à une table B. Ici, nous souhaitons faire apparaître le numéro de téléphone du client dans la ligne projet. Nous ajoutons une colonne à notre table projet. Puis, nous choisissons la propriété à roll-up. Dans une cellule, nous choisissons la relation existante, donc notre client. Puis, nous choisissons l'élément à afficher. En fonction de la propriété que nous aurons choisie, nous pourrons choisir d'effectuer un calcul, d'afficher un pourcentage. Nous pouvons également effectuer un roll-up à partir de la table client. Ici, nous allons calculer une somme des montants. Nous choisissons donc la relation, puis la propriété montant. Enfin, nous choisissons Somme. Si tu as aimé cette vidéo, la vidéo suivante devrait te plaire. Tu peux bien sûr la partager et laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.